Bonjour à tous et bienvenue dans Lecture Française pour un tout nouvel épisode. Hey bien tout le monde, salut tout le monde, c'est R4, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va nickel et aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouvel épisode de Lecture Française où cette fois-ci on va s'intéresser à un livre totalement différent de ce qu'on a l'habitude de rencontrer dans cette série. C'est un livre Minecraft qui s'appelle Construire Minecraft, les plus belles créations, les conseils des meilleurs. Donc voilà et on va étudier ça dans cet épisode. Donc pour commencer, le livre Construire Minecraft est un livre de... Alors excusez-moi si j'écorche les pseudos ou les noms. Kirsten Keirney, chose comme ça, avec Yasur Stravoz, avant propos de Julien, 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 Julien Goug. Voilà, j'écorche les... c'est pas de ma faute. Donc il est édité Huguen Muning, Paris, San Francisco. D'accord, c'est pour ça que c'est un peu écorché et un peu bizarroïde. Je ne dis rien de mal. Donc c'est un livre tout simplement qui va vous montrer des constructions Minecraft phénoménales. Et qui vont aussi vous faire des petits tutoriels avec 4 images, voire plus, sur des petites constructions. Je crois qu'il y a des constructions dans la ville de Klaou que j'avais faites par rapport à ce bouquin. Et je pense que je continuerai à en faire parce que ce bouquin est génial. Et même si vous voulez savoir, la voiture qui est en bas du YouTube Space, voici la photo, a été tirée de ce livre. Et oui. Donc on va commencer normalement à la page numéro 4 et 5. Donc vous avez le sommaire, enfin surtout la page 5, vous avez le sommaire. Le sommaire, c'est page 6 avant propos, page 10, bienvenue à la cité des blocs. On ira voir ça plus tard. L'histoire de Minecraft, page 12. Alors ça je suis impatient de voir ce que c'est. Page 12, Minecraft porte bien son nom puisqu'il s'agit essentiellement d'extraction, mine et de crafting. On casse des blocs, on les assemble pour créer de nouveaux objets. Les objets sont des cubes de terre, de roches, de bois, de minerais et d'eau. Qui peuvent être extraits dans le monde généré procéduralement. Bizarrement, je suis là. Procéduralement. Où vous atterrissez. Alors voilà, à la page 6, vous avez la création du monde de Minecraft. A la page 15, qu'est-ce qu'on a à la page 15 ? Page 14, qui sont Notch et Mojang. Donc là vous avez tous les détails de la création de Notch à la page numéro 15, je crois. Né en juin 1979, Marcus Notch, entre guillemets, Notch, Personne, est un développeur et concepteur de jeux vidéo originaires de Suède. Donc voilà, on sait que Notch vient de Suède, c'est très bien. Page 16, les façons de jouer à Minecraft. Je suis curieux de savoir ce que c'est. Les façons de jouer à Minecraft. Il y a des objets, la butte. Ok, c'est les mondes. Ok, il montre les mondes à la page 17 aussi. Choisir sa plateforme. Donc page 18. En gros, ça explique tout pour les débutants et pour les grands génies de Minecraft. Outils et blocs, page 20. Les modes. Donc il montre trois modes, je crois, page 20. On va aller voir ça tout de suite. Non, ça c'est les blocs. Page 22, excusez-moi, je suis bœuf moi aujourd'hui. Ah ouais, alors les modes. Oula, c'est moche tout ça. Alors vous avez un mode qui, alors je crois qu'il y en a un... Ouais, vous avez un mode qui rajoute des... Alors ça s'appelle Biome Eau. Planty offre un platon, nouvel environnement jouable, ainsi que de nouveaux blocs, arbres, plantes que l'on peut intégrer à son monde. Et bien ce mode-là, donc Biome Eau, je ne sais pas, un truc comme ça, planty, va vous rajouter des arbres, des cerisiers japonais. Voilà, donc des arbres avec des feuilles roses. Des arbres magnifiques et je trouve que c'est les arbres les plus magnifiques au monde pour moi. Ensuite, on a Mutant Créature, c'est un mode assurant qui fait apparaître des modes appelés Mutant dans le jeu. Donc en fait, ça va par exemple vous ramener un Underman à quatre bras qui va vous faire voler des débloques de terre, c'est bizarre. Ensuite, on a Buildcraft, innove en créant une chaîne de ressources, crafting et construit, permettant la création de vastes usines et générateurs. Donc en fait, c'est un mode qui va vous créer une... Enfin, c'est un mode et avec ce mode, vous pouvez fabriquer une usine. Voilà, c'est pas mal, c'est chouette. Page 24, les bases. Page 24, qu'est-ce qu'on a là ? Page 24, on a les bases. Page 26, je vais essayer de me dépêcher parce que je dois me dépêcher, c'est la vie. Astuces de construction, donc déjà à partir de la page 26, ils vont vous montrer des astuces de construction plutôt géniales. Ouais, déjà, par exemple, à la page 28, vous avez... Pourquoi j'ai claqué sur la table ? Je sais pas. Par exemple, à la page 28, ils vous montrent une petite maison basique en quatre images. De toute façon, vous verrez ça. Voilà. Page 26, astuces de construction. Page 27, équipe de bâtisseurs. Donc là, à la page 27, on va sûrement montrer à tous ceux qui ont construit, j'imagine. Page 27. Ouais, l'équipe de bâtisseurs. Page 28, premier pas. Donc, premier pas, c'est le sommaire de tous les machins que vous pourrez trouver comme construction. Page 30, visite guidée de la ville. Page 34. Chapitre 1, métropole urbaine. Chapitre 2, page 100. Royaume imaginaire. Interessant. Page 146, chapitre 3. Lieux futuristes. Chapitre 4, royaume historique. Page 196. Ensuite, page 246, le catalogue de contribution. Crédit image, page 250. Index, page 252. Et remerciement, page 256. Il faut y aller pour aller jusqu'à la page 56. Moi, personnellement, je n'ai pas, je crois que j'ai vu toutes les pages, mais je n'ai pas toutes les lu. J'ai reçu ce livre à Noël. Donc, demandez un moment ou à papa, le petit livre, si jamais vous voulez l'avoir à Noël. Donc, voilà. Et page 256, vous avez tous les remerciements. Donc, à propos de l'auteur, ils vous mettent, voilà. Donc, l'auteur est un journaliste spécialisé dans le domaine des jeux vidéo. Et a commencé sa carrière à la BBC. Je ne sais pas ce que c'est. Auteur de je ne sais pas trop quoi. Et les remerciements, merci pour Max et Dan. Merci au Keir Ney. Je ne sais pas trop quoi. Et bref. Donc, en gros, c'est l'auteur qui note tout ça. Donc, résumé. Dans ce livre, excusez-moi pour la luminosité de l'écran, simplement parce qu'il fait nuit. Et puis, il y a des problèmes d'ampoules au plafond. Vous avez remarqué qu'il n'y a plus d'ampoules au plafond. Regardez. Attendez, je vais vous montrer. Voilà, il n'y a plus d'ampoules au plafond. Voilà. Et du coup, ce livre va vous montrer comment construire certaines choses. Comme par exemple des voitures, des puces, des 4x4, des montgolfières, des dirigeables, des fois des bateaux, des bâtiments balèzes. Du genre avec de très beaux styles. Il vous montre aussi des packs de textures, des modes, des façons de construire, des villes, des maps, des machins comme ça. Et c'est génial comme livre. Je vous le conseille. Tout est dans la description. Voilà, voilà, voilà. Alors, derrière, on a marqué dans la description. Minecraft est aujourd'hui un phénomène mondial qui passionne et fascine des millions d'adeptes. Dans ce livre inédit, les plus connues des constructions vous révèlent les secrets de 36 créations hors du commun. Qu'il s'agisse d'une mégalopole contemporaine d'une cité antique ou d'un royaume imaginaire, vous trouverez aussi de nombreux conseils pour réaliser pas à pas. Des structures de différents niveaux de difficultés comme des véhicules, des rues ou des immeubles. Ah oui, j'ai oublié de préciser qu'il vous montre comment fabriquer de belles routes. Pas des machins à trois blocs avec deux lignes et puis un trottoir qui fait dix blocs au-dessus de la route. Là, il vous montre vraiment de belles routes qui font réaliste. Que vous soyez un expert ou un débutant, ce guide vous apportera des clés essentielles pour découvrir les étonnantes possibilités d'un univers sans limite. Waouh ! Et ce machin a coûté 19,95€. Voilà le déhir. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aurez plu. En tout cas, moi, ça m'a amusé de vous expliquer tout ça. C'est plutôt sympatoche. En tout cas, voilà. Partagez la vidéo, commentez, likez et ne pas disliker. Ce serait bien. Je vous vois déjà venir. Bref. Et du coup, voilà. On se retrouve à un prochain épisode de Lecture Française. Ciao tout le monde.